Bonjour mes amis, aujourd'hui au coin du réacteur nous allons parler nucléaire, et plus précisément armement nucléaire. La bombe atomique est un sujet beaucoup moins présent dans les esprits depuis la fin de la guerre froide, mais néanmoins qui revient de temps à autre au gré des événements internationaux. Ça reste donc un sujet important qui malheureusement paraît souvent trop complexe. Pourtant concevoir une bombe atomique est beaucoup plus simple qu'on ne le pense. Et ça c'est pas moi qui le dit, c'est une étude réalisée en 1964 aux Etats-Unis appelée ENF Country. En pleine guerre froide, le laboratoire national Lawrence Liverman en Californie avait donné à un groupe de trois étudiants récemment devenus docteurs en physique la tâche de concevoir les plans d'une bombe atomique en se basant seulement sur la littérature scientifique non classifiée sur le sujet et avec un minimum de soutien technique. Et bien au bout de deux ans et demi d'efforts, ils ont proposé un design qui a été jugé tout à fait fonctionnel par les spécialistes. Cette étude prouvait que n'importe quel pays avait les capacités théoriques de développer la bombe et que, pour prévenir cela, contrôler les matériaux rentrant dans sa composition serait bien plus efficace que de contrôler l'information elle-même qui de toute façon pouvait être obtenue par espionnage. D'où les efforts de contrôle des matières fissiles, comme l'uranium-235 ou le plutonium, mis en œuvre par les pays depuis. Pour mieux comprendre de quoi il s'agit, je vous propose de construire, théoriquement bien sûr, une bombe atomique simple. Mais d'abord, un petit rappel qu'il est toujours bon de faire pour que toutes les pendules soient à l'heure. La matière, telle qu'on la comprend aujourd'hui, est constituée d'atomes, eux-mêmes formés d'un noyau entouré d'un nuage d'électrons. Outre cette notion fondamentale, pour fabriquer une bombe atomique, nous allons avoir besoin de trois autres notions importantes. Entre le noyau et les électrons, il y a beaucoup de vide. Vraiment beaucoup. En effet, si cette boule de bowling est le noyau d'un atome, alors les électrons seraient à deux kilomètres de là. La matière, c'est donc du vide. Nous sommes du vide. C'est la première notion importante. Bon, je vous rassure, il s'agit de vide quantique, donc un peu spécial quand même. Outre cette notion fondamentale, les électrons présents autour du noyau sont des particules chargées négativement, et chaque atome en a un nombre précis. C'est d'ailleurs même ce qui les différencie. L'hydrogène a un électron, ce qui le différencie du carbone qui en a six, ou de l'uranium, l'élément le plus lourd, qui en a 92. C'est le numéro qui est écrit là, dans le tableau périodique des éléments. Comme les atomes sont neutres, il faut que le noyau compense la charge des électrons et il est donc chargé positivement. Le nombre d'électrons, c'est donc aussi le nombre de protons. Des charges négatives pour autant de charges positives, ça fait bien un total neutre. Le noyau atomique, c'est ce qui nous intéresse dans le cadre des réactions nucléaires, est donc composé de protons. Contrairement aux électrons qui virevoltent autour, les protons restent bien collés ensemble par une force appelée force nucléaire forte. Nucléaire parce qu'elle concerne le noyau, son rayon d'action ne s'étendant pas au-delà, et forte parce qu'elle est très forte. En effet, maintenir des particules chargées positivement les unes à côté des autres, c'est vraiment pas facile. Faites l'expérience en essayant de coller des aimants de même polarité, vous verrez. Pour l'instant, c'est simple. On a un noyau formé d'un certain nombre de protons maintenus tous ensemble par la force nucléaire forte, autour duquel se balade un nombre identique d'électrons, maintenus dans les parages par la force électromagnétique. Plus attire moins. C'est la deuxième notion importante. Là où ça se complique, c'est que dans les noyaux, il n'y a pas que des protons, il y a aussi des particules neutres non chargées électriquement, appelées, vous l'avez deviné, neutrons. Les neutrons permettent de diluer la force de répulsion entre les protons. Plus le noyau contient de protons, et plus la force de répulsion entre ces derniers est grande. La présence des neutrons augmente le rayon d'action de la force forte, sans ajouter de force répulsive, comme le feraient les protons. Ainsi, plus un noyau contient de protons, et plus il contient de neutrons. Jusqu'à trois fois plus pour les noyaux les plus lourds. Toutefois, le nombre de neutrons n'est pas fixe, il est variable. Entre chaque atome, bien sûr, mais aussi pour un même atome. Prenons l'exemple de l'hydrogène. De base, quand on pense à l'hydrogène, on pense à ça. Un proton et un électron. C'est l'élément le plus simple. Mais il existe aussi d'autres formes d'hydrogène, comme le deutérium, avec toujours un proton et un électron, mais aussi un neutron. Ou le tritium, avec toujours un proton et un électron, sinon ça ne serait pas d'hydrogène, mais deux neutrons. Ces variantes d'un même élément sont appelées isotopes. Le carbone 14, par exemple, est l'un des isotopes du carbone. C'est la troisième notion importante. La plupart du temps, la force forte tient tout ensemble, et c'est tant mieux, sinon on ne serait pas là. Mais plus le noyau est gros, donc plus il y a de protons collés ensemble, et plus c'est difficile, malgré la présence des neutrons. Certains noyaux atomiques sont tellement gros que parfois la force forte a un coup de mou, et elle lâche prise. Le noyau éclate alors spontanément en morceaux. C'est le cas de l'uranium, dont le noyau de l'isotope 235 contient 143 neutrons et 92 protons. Parfois, il arrive qu'un de ces noyaux éclate tout seul en deux morceaux. Quand un noyau d'uranium éclate, c'est pas beau à voir. Ces deux morceaux s'éloignent l'un de l'eau tellement vite qu'ils possèdent une énergie cinétique phénoménale. Cette énergie, ils vont la transmettre aux autres atomes autour d'eux en tapant dedans. Ce faisant, ils vont les faire bouger. Et des atomes qui bougent, vous savez ce que c'est, c'est de la chaleur. Pour vous donner une idée, une réaction chimique classique libère environ un électronvolte d'énergie par molécule réagissant. Alors que la fission d'un seul noyau libère en moyenne 200 mégaélectronvolts, soit 200 millions de fois plus d'énergie. Si des noyaux très lourds peuvent éclater spontanément, on parle de fission spontanée, ils peuvent aussi fissionner sur demande, à condition qu'on leur donne un coup de pouce. Ce coup de pouce consiste à leur ajouter un neutron et à attendre. Parfois, on peut attendre longtemps et il ne se passera rien. Le noyau absorbe le neutron et c'est tout. Par exemple, l'uranium-235 devient l'uranium-236. Mais la plupart du temps, ce neutron supplémentaire perturbe tellement le noyau qu'il éclate en deux. C'est ce qu'on appelle la fission induite. Sitôt l'uranium-235 devenu l'uranium-236, ce dernier se fragmente en un atome de strontium et un atome de xénon qui se repoussent violemment. Mais ce n'est pas tout, car tout à l'heure, je ne vous ai pas tout dit sur la fission. Si la vaste majorité de l'énergie libérée par l'éclatement d'un noyau atomique est sous forme d'énergie cinétique, les fragments qui volent dans tous les sens, une petite partie est sous forme de rayons gamma, de neutrinos et aussi de neutrons, libérés par les fragments immédiatement après leur séparation. Et ça, c'est fondamental, car si un neutron fait fissionner un noyau et que cette fission libère d'autres neutrons, alors ces derniers pourraient à leur tour faire fissionner des nouveaux noyaux et ainsi de suite. Vous voyez où je veux en venir, la fameuse réaction en chaîne. Pas si vite, revenons à nos neutrons. Comme on l'a vu, des éléments très lourds peuvent fissionner seuls. C'est la fission spontanée. Ces éléments peuvent être amenés à fissionner sur demande si on les bombarde de neutrons et peuvent même déclencher une réaction en chaîne capable de libérer des quantités phénoménales d'énergie. Ces propriétés permettent d'envisager la construction d'une bombe atomique. Mais pour en tirer profit, il faut d'abord résoudre trois problèmes pratiques. 1. Quel est le meilleur élément pour induire des fissions en chaîne ? 2. Quelle quantité de cet élément est nécessaire ? Et 3. Comment démarrer la réaction au moment voulu ? Il nous faut trouver un élément qui fissionne lorsqu'il reçoit un neutron. Il y en a beaucoup. Globalement, tous les éléments plus lourds que le fer peuvent fissionner quand ils sont bombardés par un neutron. On les appelle les éléments fissibles. Ensuite, c'est le plus important, il faut un élément qui puisse entretenir une réaction en chaîne. Donc un élément qui libère le plus de neutrons possibles lorsque ces noyaux fissionnent et qui peut lui-même fissionner grâce à ces neutrons. Et là, il y en a beaucoup moins. On les appelle les éléments fissiles. Dans la nature, un seul est présent. C'est l'isotope 235 de l'uranium. Avoir le bon matériau ne sert à rien si la réaction en chaîne s'arrête trop tôt. Pour que la réaction en chaîne ait lieu, il faut que les neutrons produits par fission entrent bien en collision avec d'autres atomes. Or, comme on l'a rappelé, la matière est composée principalement de vide. Donc la probabilité qu'un neutron frappe le noyau d'un atome est très petite. C'est là qu'intervient la notion de masse critique. La masse critique désigne la masse de matériaux fissibles minimale capable d'entretenir une réaction en chaîne. Soit pour que chaque réaction de fission en entraîne une autre. Pour l'uranium 235 pur, la masse critique est de 52 kg. Ce qui signifie que si j'avais là 52 kg d'uranium 235 pur qui tiendrait dans une sphère de seulement 17 cm de diamètre car l'uranium est très dense, une réaction en chaîne aurait lieu et je serais mortellement irradiée. De la chaleur serait dégagée, mais pas de manière explosive. Pour une bombe, on veut s'assurer que la réaction en chaîne soit explosive et donc que chaque réaction de fission entraîne un nombre exponentiel d'autres fissions. Une masse plus importante encore de matière fissile est nécessaire. On parle de masse supercritique. Une solution pour l'obtenir consiste à simplement multiplier la masse critique par deux ou trois. Il existe cependant d'autres solutions, comme en utilisant un réflecteur, mais je n'en dirai pas plus. La masse de matière fissile déterminée, il ne nous reste plus qu'à démarrer une réaction en chaîne. Pour démarrer une telle réaction, il suffit théoriquement d'un neutron libre. Dans la réalité, ce neutron n'atteindra peut-être jamais un noyau ou sera absorbé et ne déclenchera donc pas de fission. Donc beaucoup de neutrons libres sont préférables. Pour les générer, on peut laisser faire l'uranium 235 car 52 kg subissent environ 117 fissions spontanées par seconde et libèrent donc presque 300 neutrons par seconde. Pour plus de contrôle cependant, il est aussi possible d'utiliser une source de neutrons. On peut donc imaginer le dispositif suivant pour une bombe. Diviser une masse supercritique d'uranium 235 en plusieurs morceaux, qui ne sont pas eux-mêmes critiques, et créer un système qui les combinera au moment voulu. L'assemblage des différentes masses sous-critiques devra être très rapide car le déclenchement de la réaction en chaîne par une fission spontanée pourrait faire exploser le tout avant que la masse supercritique et donc le plein potentiel de la bombe ne soient atteints. Pour plus d'efficacité, une source de neutrons sera chargée de déclencher la réaction en chaîne précisément au moment où la masse supercritique sera atteinte. C'est justement le principe de fonctionnement qui fut retenu pour la bombe qui détruisit Hiroshima et qui tua au passage plus de 90 000 personnes. C'est bon de le rappeler. Cette bombe surnommée Little Boy était formée d'un tube de 1,80 m aux extrémités duquel étaient placées deux masses sous-critiques d'uranium-235. D'un côté, un cylindre creux formé de neuf anneaux d'uranium empilés représentant 60% de la masse supercritique, le projectile, et de l'autre, un cylindre plein formé de l'empilement de six disques d'uranium représentant 40% de la masse supercritique, la cible. L'usage d'un cylindre creux était justifié par le fait que la masse du projectile aurait été critique si elle avait eu une forme plus compacte. Le moment d'explosion de la poudre placée derrière le cylindre creux fut mise à feu. Comme avec toute arme à feu, la pression des gaz libérés par la poudre poussèrent le cylindre projectile à 300 m par seconde vers l'autre extrémité du tube et l'amenèrent à s'encastrer violemment autour du cylindre cible opposé. La rapidité avec laquelle se produisit la mise en contact des deux masses d'uranium diminuait le risque de réaction prématurée due au fission spontané. Pour être certain que la réaction en chaîne démarre au bon moment, quatre sources de neutrons furent placées à l'extrémité du tube autour de la cible. Ces sources étaient faites de polonium radioactif et de beryllium. Écrasé par le cylindre projectile arrivé en fin de course, le mélange des deux éléments libéra un intense flux de neutrons démarrant la réaction en chaîne. La masse supercritique atteinte, la durée de la réaction en chaîne fut extrêmement brève, moins d'une microseconde, mais suffisante pour libérer une énergie équivalente à 15 000 tonnes de TNT. Une puissance phénoménale quand on pense que la bombe ne pesait que 4 tonnes. Cet engin qui détruisit plus de la moitié de la ville d'Huroshima n'avait jamais été testé auparavant, tant son design était considéré fiable. J'espère que cette présentation vous aura permis de mieux comprendre le fonctionnement de la bombe atomique la plus simple. Un design reproductible par n'importe quelle université. La raison pour laquelle il n'y a pas plus de pays équipés de telles armes ne dépend donc pas de leur complexité propre, mais de la difficulté d'extraire leur composant principal, la matière fissile. Mais ça, nous en reparlerons dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !